J'ai dit que la condition de l'égalité, c'était la nouveauté et le changement. S'il n'y a pas de changement, il ne peut pas y avoir d'égalité. S'il n'y a pas de changement, les choses qui sont nouvelles ne le sont plus. Il y a des gens qui connaissent et qui maîtrisent ces choses nouvelles qui ne le sont plus. Face aux gens qui ne les connaissent pas, qui ne les maîtrisent pas. On va commencer par les étrangers, les immigrés et les enfants qui évidemment, eux, arrivent dans un monde où déjà les choses sont connues. Ce qui n'est pas le cas si tout est nouveau. Alors, un moyen de renouveler, de créer du renouvellement et donc de l'égalité, c'est évidemment le changement de direction, le changement de gouvernance. Dès lors qu'il y a un changement à la tête d'un groupe, pas forcément d'un état, ça veut dire que tout le monde doit devoir plus ou moins s'adapter. Et par conséquent, ça va créer de l'égalité puisque personne n'est habitué au mode de fonctionnement qui est en train de s'instaurer. Donc, voyez-vous, même si on change un seul élément, on a bien compris ça apparemment, le fait de changer un élément important et central va générer plus d'égalité partout. Ça va toujours être un new deal, une nouvelle donne, une nouvelle redistribution et d'où l'intérêt de changer. Et inversement, quand on ne change pas la direction d'association, d'un mouvement, d'un parti, d'un pays, eh bien, il s'instaure des phénomènes d'inégalité et qui seront au dépens des nouveaux venus. Parce que quand il y a inégalité, c'est toujours au dépens des nouveaux venus, puisque ceux qui sont déjà là connaissent plus ou moins déjà la chanson. Donc, ils sont plus ou moins habitués au système, par opposition à ceux qui débarquent. En revanche, s'il y a une nouvelle direction, dans tous les sens du terme d'ailleurs, direction et aussi orientation, eh bien là, même les nouveaux venus ne seront pas si handicapés que cela, pas si, comment dirais-je, pénalisés que cela, puisque tout le monde va devoir s'adapter, aussi bien les anciens qu'ils nouveaux, et parfois, les anciens qui ont de l'ancienne des habitudes auront plus de mal à s'adapter que les gens nouveaux. Donc, vous voyez bien que même à ce niveau-là, à la limite, par exemple, je ne sais pas, dans beaucoup de domaines, la nouveauté est plus facile à accepter par des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas habitués à un ancien système que par des gens qui sont complètement dans la routine de l'ancien système. Donc, c'est un peu une sorte de renversement, la nouveauté va créer une inégalité presque plus favorable à ceux qui ne sont pas encore dans le système que à ceux qui étaient déjà dans le système. Voilà, donc, d'où l'importance de changer, et quand on voit une société où les dirigeants ne bougent pas, ça veut dire qu'il y a d'anciennes amitiés ou d'anciennes inimitiés qui se perpétuent, d'anciennes exclusions ou d'anciens favoritismes qui se perpétuent, et tout ça crée un problème de recrutement, parce que quand il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de recrutement. Le problème d'Israël se pose aussi, par exemple, puisque c'est un pays d'immigration, moi j'ai bien connu Israël en 67-69, au lendemain de la guerre des 6 jours, et bien il est évident que la langue hébraïque elle-même est un facteur d'inégalité. On dirait, comment peut-on faire autrement ? Et c'est vrai que, dès lors qu'une langue n'est pas renouvelée, il y a de l'inégalité, une inégalité fondamentale, parce que ça veut dire aussi qu'il y aura toujours ceux qui connaissent bien la langue, ceux qui lisent bien la langue, ceux qui ont une facilité avec la langue, et puis ceux qui arrivent. Alors comment peut-on empêcher cela ? Et bien on peut empêcher, c'est un moment où on accepte la réforme de la langue, la réforme de l'orthographe, la réforme de la prononciation, la réforme du lexique. Il faut que constamment il y ait un phénomène de négantropie, parce que la réforme ça veut dire quelque chose qui est dégradé, des codes qui sont perdues, et donc voilà, donc effectivement, si la langue elle-même évolue, et bien à ce moment-là, le poids inégalitaire de la langue sera limité. C'est un nouvel argument que je vous mets, l'importance de la réforme régulière et constante d'une langue pour éviter que s'inscrivent, que s'instaure, de manière plus ou moins sournoise, et parfois niée, une inégalité par le biais de la langue, qui reste quand même malgré tout un élément essentiel d'inégalité, la langue. C'est une chose fondamentale, d'où l'importance de faire bouger la langue pour limiter ce phénomène inégalitaire, tant qu'on a une mystique. Merci.